bonjour à tous bienvenue bienvenue pour ce pour ce direct voilà je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui on va parler de blessure d'abandon c'est un sujet qui me tenait à coeur bien sûr on parlera aussi des peurs parce que on est au rendez vous dépasser ses peurs donc on va voir un petit peu les peurs plus spécifiques à cette blessure d'abandon alors si vous êtes présent si vous êtes là merci en tout cas d'être avec moi si vous le regardez en replay merci aussi et je sais que vous êtes plus nombreux à regarder en replay et donc m'a dit moi si vous si vous si vous connectez si vous m'entendez bien si vous voyez si vous voyez bien voilà je vais peut-être faire un petit message sur sur facebook donc voilà en attendant que les gens arrivent je vais peut-être faire ça salut on va on va voir dites moi un petit peu ce qu'il en est alors dites moi oui la blessure d'abandon est ce que vous connaissez les cinq blessures aussi ça c'est quelque chose que je voulais vous demander est ce que vous connaissez les cinq blessures de l'âme on va donc voir ça moi j'ai le petit bouquin je vous montre voilà ce petit bouquin est ce que vous si vous l'avez est ce que vous connaissez donc dites moi dites moi dans le chat ok très bien bon alors oui aujourd'hui c'est la blessure d'abandon c'est une blessure qui me que je connais bien puisque moi aussi moi aussi un petit message un petit message alors bon oui alors cette fameuse blessure d'abandon voilà effectivement merci alors si tu bonjour oui vous écoutez d'une oreille en même temps que je travaille ça m'intéresse mais je ne sais pas si je vais participer beaucoup alors je suis pas triskel merci merci à toi donc tu me suis super donc tu m'entends bien donc on va pouvoir commencer et commencer à attaquer cette blessure d'abandon alors tout d'abord pour vous dire la blessure d'abandon elle a lieu entre 1 et 3 ans avec le parent opposé donc si vous êtes un garçon bah c'est avec votre mère si vous êtes une fille c'est avec votre père et elle est souvent elle est déclenchée en fait par un manque d'affection en tout cas une perception de ce manque d'affection donc ça c'est voilà on se sent abandonné pourquoi bah parce que pour les ceux qui sont dans cette blessure d'abandonner d'abandon abandonner c'est quitter et on va voir que c'est effectivement le cas merci à ceux qui nous rejoignent donc tout ça l'abandon est souvent relié aussi au rejet donc il y a les cinq blessures comme je vous l'ai montré il y a les cinq blessures de lise bourbeau donc on a l'abandon l'humiliation le rejet la trahison et l'injustice alors dites moi si vous avez une blessure laquelle principale parce qu'on a plusieurs mais voilà souvent l'abandon et le rejet sont associés et donc ça voilà ce que ça fait alors elle lise bourbeau elle travaille beaucoup avec le physique et l'expression physique donc l'abandon voilà comment commencer donc voilà un peu ce physique pour l'homme et la femme en tout cas c'est quelque chose ou les choses le corps manque de tonus en fait et il est plutôt long et mince les bras sont souvent assez longs et les jambes ont plutôt une allure faible voilà il y a des parties qui tombent on peut remarquer alors vous pouvez avoir des gens qui peuvent être très costauds mais finalement par exemple des gens qui font de la salle qui font du sport qui vont se muscler mais dès qu'ils arrêtent ça devient vite flasque ou en tout cas on sent qu'ils même s'ils sont musclés il y a un manque de tonus donc voilà bien sûr que tout le monde n'est pas comme l'image que je vous ai montré ça c'est vraiment si vous étiez que dans la blessure d'abandon moi je m'y retrouve quand même pas mal donc dites moi si vous aussi donc ce qui est important de savoir donc sur ce masque du dépendant d'accord ? puisque la blessure d'abandon va enregistrer faire en sorte que vous développiez un masque de dépendant va devenir dépendant ce qui a été longtemps mon cas dépendant affectif bien sûr et ça on le voit dans les relations on va voir pourquoi et souvent les gens dans la blessure d'abandon se victimisent facilement voilà on se met souvent en position de victime je dis on se met parce que je m'inclus dedans même si maintenant aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé dessus et je m'en suis sorti vous verrez comment on se victimise facilement et on va créer des problèmes pourquoi ? pour avoir de l'attention parce que ce qui est important pour le dépendant et celui qui est dans la blessure d'abandon c'est qu'on qu'il a qu'il est de l'attention puisqu'il est en manque d'affection en manque d'attention je vous l'ai dit quand il est enfant il a perçu cette blessure à cause de ça du parent opposé il manque d'attention et donc il va demander il va faire des choses pour avoir l'attention ça va être avoir des maladies des maladies un peu rares des choses un peu particulières pour pour justement eh bien ce qu'on attirait l'attention et qu'on et qu'on puisse avoir besoin il y a un besoin de soutien des autres on a besoin que les autres nous soutiennent qu'ils soient là et souvent la personne qui est dans la blessure d'abandon il a besoin de se soutenir quand il se pose quand il s'accoude il met son épaule sur un mur moi ce n'est souvent mon cas hop je m'adosse à quelque chose je m'appuie sur quelque chose parce que parce que oui on a besoin de soutien c'est quelqu'un qui a besoin de soutien et sa gestuelle son comportement vous pouvez le remarquer aussi grâce à ça c'est qu'il a besoin de ce soutien d'accord alors dis moi si c'est ton cas à toi ou ceux qui sont présents si aussi vous vous reconnaissez là dedans d'accord et puis et bien je dirais que dans les relations je voulais dire aussi comme si on est dépendant affectif et bien il y a cette relation de couple dans la relation amoureuse et bien moi c'était effectivement le cas je vais vous raconter dans cette demande d'approbation dans cette demande de soutien c'est quelque chose que je demandais souvent à mon ex-fan d'avoir son aval je prenais des décisions qu'une fois que j'avais son aval ça peut être pour acheter quelque chose pour acheter un ordinateur pour acheter les sous-vêtements et bien il me fallait son accord il me fallait son aval j'avais besoin de son soutien et ça c'était ça peut être pesant pour l'autre en couple ça peut être pesant parce qu'au bout d'un moment l'autre il y en a marre qu'on lui donne toujours approbation et un peu c'est un peu le cas on peut se sentir comme ça comme un enfant quoi quand votre femme ou votre mari dit j'ai l'impression d'avoir un autre enfant à la maison peut-être que c'est une petite alerte à dire bah oui tiens est-ce que c'est pas le cas est-ce que je suis pas dans cette dépendance et dans ce rôle de dépendant ok donc moi je m'accrochais aussi beaucoup à l'autre je voulais pas voir les problèmes non non tout va bien on veut pas voir justement les problèmes on ne veut pas voir les choses et ça c'est important aussi de savoir en amour donc on supporte très difficilement aussi l'absence de l'autre pourquoi parce qu'on s'en a abandonné que que ce soit pour un petit moment toujours bien sûr si l'autre vous quitte et ça c'est important la différence entre quitter en fait et quand on se fait abandonner on se fait quitter par rapport au rejet le rejet c'est l'autre va vous mettre à distance il va éviter d'être avec vous il va vous rejeter comme ça il va pas forcément vous quitter dans l'abandon l'autre va finir souvent par vous quitter alors bien sûr au départ ça va être pour quelques heures pour quelques moments et ça c'est très difficile à vivre donc il y a cette forte demande d'affection alors suivant vos lectures, vos langages de l'amour vous allez avoir quelque chose qui peut être différent en fonction de mémoire par exemple j'étais très collant, j'ai très besoin d'affection, de contact on peut être très possessif moi j'étais pas jaloux mais beaucoup de dépendants ont une forte jalousie et ils ont parfois une difficulté à s'engager en amour dans les mêmes choses ils peuvent engendrer et multiplier les conquêtes et du coup pour ça, pour pas se faire abandonner en fait ils vont, ça c'est ceux qui sont dans ce rejet de ça vont être dans la tienne des personnes qui sont pas les autres parce qu'on va pas pouvoir les abandonner on va pas pouvoir être dans cette relation vraiment il y a vraiment ça c'est plutôt en amour et dans le couple on s'accroche à l'autre et comme je vous le dis moi je l'ai vu encore longtemps vécu donc qu'est-ce que ça va engendrer alors on peut voir dans le domaine aussi dans la famille ben on a du mal à confier nos enfants alors que ce soit une femme ou un homme on a du mal à confier nos enfants, à laisser nos enfants pourquoi ? parce qu'on a peur de les abandonner et on a ce sentiment de dire ben est-ce qu'ils vont pas se sentir abandonnés on est pas forcément disponible dans la famille dans les relations en famille et on a du mal à accorder du temps aux enfants voilà c'est aussi cette difficulté dans la relation et dans la dépendance on peut en famille voilà cette sensation de sacrifice voilà j'en ai aussi beaucoup ça ce sacrifice et je vais vous donner un exemple qui peut être marrant mais qui montre très bien ça on se sacrifie pour les autres on a cette impression qu'on fait et que du coup ben les autres peuvent peuvent ressentir ça et ça peut être difficile à porter et moi dans ce sacrifice j'avais du mal à à laisser parce que pour moi aussi la nourriture est un problème vous allez voir sur le chef dépendant c'est le cas souvent ben j'avais du mal que les enfants jettent des choses qu'ils finissent pas leur assiette et tout et je me sacrifiais moi pour manger les choses alors je disais bon allez je me sacrifie et je finis l'assiette des autres et ça c'était quelque chose qu'on a souvent tendance à faire dans la blessure d'avant nous alors donc c'est vraiment ces besoins de preuve d'amour, d'attention qui sont très très importants et en couple ou avec ses enfants on a une grande valeur sur l'amour inconditionnel pour nous l'amour inconditionnel il est très très important et ça ben ça peut jouer des tours et ça ça peut vous voyez émotionnellement aussi être compliqué à vivre et avoir une sorte d'idéologie d'utopie sur cet amour inconditionnel donc voilà bah dites moi dans le commentaire si vous avez des questions si aussi des choses vous voulez savoir alors je voulais pas trop aborder dites le moi sur le côté professionnel peut-être voilà c'était pas trop le lien mais voilà en société toujours pareil c'est quelqu'un qui est très exclusif avoir des amitiés exclusives des relations assez exclusives il est souvent déçu par les autres malgré voilà parce que aussi il est assez fusionnel comme je vous le disais donc il s'engage il est exclusif et après il est facilement déçu parce qu'il s'investit de façon affective très très importante l'affect est très important d'où ce côté émotionnel qui est très important qui est souvent des gens très empathique très émotionnel et hyper sensible souvent hyper émotionnel donc voilà mais il a voilà aussi dans le sujet il a il a cette faculté de de laisser tomber à la moindre occasion la première occasion où il peut où ça devient difficile bah il va abandonner facilement d'accord il va peut-être avoir une difficulté à persévérer et ça vous allez voir tout ça ça touche à ce côté émotionnel alors quelle est l'émotion la plus importante la plus récurrente chez le le dépendant et celui qui souffre de blessures d'abandon et bien évidemment ça va être la tristesse c'est cette émotion moi je dirais même une tristitude ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est cette tristesse qui devient une habitude une façon de vivre et pourquoi pourquoi cette cette tristesse très présente il peut y avoir comme moi des gens qui souvent pensent au suicide qui vont pas le faire ou qui vont faire des tentatives mais qui vont les rater moi c'était mon cas voilà quand j'étais jeune je m'étais toujours dit si c'est trop dur si la vie est trop dure et bien je me suiciderais je me jetterais au dessus d'un pont j'avais quand j'étais jeune j'avais un pont dans lequel j'allais et je me mettais voilà au bord de ce pont je me disais quand j'allais vraiment finir que ce sera trop dur pour moi je me jetterais du pont et ça sera réglé voilà parce que oui cette peur de la solitude en fait c'est une peur qui est très importante la peur et la peur de la solitude en fait d'être abandonné elle est très présente et ce sont des gens qui pleurent facilement même chez les hommes et moi je pleure facilement je pleurais voilà c'était quelque chose les larmes viennent facilement donc ça c'est hyper hyper important cette peur cette dépendance elle est importante parce qu'on a peur de la solitude on a peur de finir seul alors vous allez me dire tout le monde a peur d'être seul ou comme soit peut-être je ne comprends pas tout le monde mais c'est vrai que c'est une peur qui est très fréquente mais chez le dépendant c'est vraiment quelque chose de très 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 important et cette peur comment vous la vivez et comment ça engendre des choses et bien cette peur de la solitude moi ça m'a fait que j'acceptais des choses j'arrivais pas à poser mes limites notamment en couple parce que j'avais peur que l'autre m'abandonne peur d'être seul donc j'acceptais je posais pas mes limites je ravalais les choses parce que c'était c'était trop difficile pour moi et en parlant de l'alimentation ravaler ouais on est enfin souvent les ceux qui sont dans la blessure d'abandon mais comme ils sont en manque qu'ils ont ce besoin d'affection ce besoin d'amour et bien on va être boulimique boulimique oui d'alimentation on peut manger sans grossir parce que notre corps il a besoin d'amour donc il va puiser dans cette alimentation qui est une forme d'amour qu'on se donne parce que la nourriture pourrait être une forme d'amour et ben ça passe aussi par l'amour maternel voilà c'est la mère qui est nourricière qui nous donne le sein quand on est petit donc c'est vrai qu'il y a une forme particulière de lien avec la nourriture qui est très qui est très important qui sont souvent des des gens qui sont qui la porte la nourriture et la boulimie peut être quelque chose de très fréquent chez le dépendant pourtant il va il va pas forcément grossir énormément comme je le disais parce qu'il va puiser de cette énergie une forme d'amour dont il manque donc il pense manquer en tout cas c'est toujours ça c'est une façon de voir et moi donc comme je vous le disais c'était difficile de poser cette limite ces limites de dire non d'avoir par exemple la personne que j'aime devant le téléphone et qu'elle raccroche alors pas qu'elle le raccroche au nez parce qu'elle a quelque chose parce qu'elle a une réunion parce qu'elle doit aller continuer à bosser parce qu'elle a un rendez-vous quoi que ce soit et qu'elle dise bon ben maintenant je te laisse voilà tout ça et laisser aussi c'est un mot qui est difficile pour nous pour ceux qui sont dans la blessure d'abandon se sentir laissé c'est compliqué et donc moi à chaque fois quand j'étais au bout du fil ben ça venait me remuer émotionnellement ça venait me bouger me secouer et c'était difficile et finalement ben qu'est-ce que je tombais je tombais dans la tristesse dans cette émotion alors ben on va voir que pour régler cette émotionnalité cette hyper émotivité ben finalement il faut revenir à ces émotions et à cette émotion de tristesse et comme je dis moi comment j'ai fait aujourd'hui voilà les gens peuvent me raccrocher au nez ou voilà après une fois que j'ai fait ce travail alors aujourd'hui je suis plus je suis pas en couple et je suis plus avec la femme dont la mère de mes enfants celle qui a partagé ma vie mais même quand j'ai réglé ça parce qu'on était pas encore séparés quand j'ai commencé à régler ça et bien c'était c'était beaucoup moins voilà c'est sorti de ma vie comment on fait pour que ça sorte de sa vie que cette tristesse soit plus aussi présente et qu'elle nous nourrisse la vie qu'elle nous entraîne dans cette tristitude dans cet enfermement dans cette dépendance dont c'est que tu souffres et je sais bien parce que j'ai vécu ça et bien il va falloir juste se libérer de cette émotion et surtout nettoyer tous ces traumas toutes ces blessures émotionnelles c'est finalement assez simple et rapide de faire ça il va falloir comme je vous le dis dans les conférences que je donne aller voir sur la chaîne youtube vous pourrez voir les conférences et je vous mettrai le lien de la conférence dans laquelle vous allez comprendre un peu le mécanisme dans votre cerveau les trois étages savoir comment ça fonctionne et comment on peut libérer ça on peut nettoyer ça se débarrasser rapidement et définitivement et bien de ces réactivités émotionnelles de ce bouton qui appuie sur notre tristesse qui nous fait pleurer qui nous enferme dans cette dépendance voilà affective émotionnelle et bien c'est simple de supprimer ce bouton très très rapidement voilà alors bah dites moi en commentaire je vais attendre je vais boire un petit coup en attendant parce que là je parle beaucoup mais c'est bon pour vous pour vous aider dites moi de quoi vous avez besoin si ça vous parle pour que je puisse vous aider vous aider encore plus alors Pascal j'ai bien compris que tu m'écoutais d'une oreille mais peut-être que tu as une oreille qui est libre et que tu as une main aussi qui est libre pour pouvoir taper quelque chose et aux autres aussi qui se connectent donc alors oui je voulais vous vous parler oui professionnellement donc moi en tant que thérapeute qu'accompagnant ah oui c'est tout toi bah oui voilà donc c'est ta blessure d'abandon qui se réveille et ça tu vas voir alors les blessures d'abandon elles sont là elles sont là elles seront toujours là mais c'est un peu comment apprendre à les soigner à les faire cicatriser quand je parle de nettoyage de se débarrasser de tout ce qui nous fait réagir c'est alors imaginons que vous êtes blessé que vous avez une plaie au bras et que cette plaie elle est ouverte donc au départ quand vous prenez conscience quand vous êtes dans cette blessure cette plaie est ouverte et quand quelqu'un vous abattra le bras ou vous touche et bah ça vous fait hurler tout de suite ça vous fait réagir d'accord ? une fois que tu as soigné ça une fois que tu as pensé ça comme je le dis une fois que tu as nettoyé tu as libéré toutes ces hyper réactivités toute cette hyper tristesse tristitude qui se met en route et bien tu vas cicatriser alors bien sûr que si quelqu'un a pu très fort bah tu vas sentir la cicatris ça va être plus loin de l'autre mais dès qu'on touche bah tu vas plus réagir ça va plus te faire réagir et c'est effectivement ça ce que je propose moi c'est vraiment d'arriver à penser ces blessures à trouver le moyen de plus se réagir de plus être dans cette réactivité émotionnelle dans cette tristitude au quotidien et dans la vie de pouvoir être beaucoup plus serein plus tranquille et forcément être dans une meilleure relation aux autres et on va voir pourquoi mais je voulais vous vous partager ben ce côté cette relation aux autres c'est c'est important parce que on est dans cette fusion on a besoin de cette cette fusion qui peut être facile et qui peut être difficile et importante pour les gens comme moi dans les thérapies dans l'accompagnement ne pas se laisser déborder moi j'en connais certains qui vont faire des transferts avec avec leur thérapeute ou leur thérapeute faire un transfert avec le patient parce que forcément l'autre nous renvoie notre blessure nous renvoie les choses pour cette blessure alors Priskel doit-on passer par la méthode nertique pour guérir ou est-ce qu'il faut faire ce travail au quotidien simplement en mesure de se remettre en situation de dédramatiser la situation alors non il va falloir que tu passes par un nettoyage Tristan parce que juste de dédramatiser d'aller dans son mental de raisonner de se dire effectivement de prendre conscience peut-être aujourd'hui tu as pris conscience que tu étais vraiment dans ce masque de dépendance et dans cette blessure d'abandon et bien ok ça c'est ton mental c'est l'étage mental qui est lui sur lequel tu peux changer des croyances tu peux changer des choses mais souvent sur cette réactivité ça va pas être suffisant il va falloir aller en profondeur et ça il va falloir faire effectivement un travail en nettoyage émotionnel en profondeur la méthode nertique c'est une très bonne méthode pour ça pour libérer pour se débarrasser vraiment définitivement que ça et c'est un peu comme je parlais de la blessure à chaque fois que tu fais un nettoyage mais c'est comme si tu mettais un pansement ou une couche de peau sur ta blessure à chaque fois tu en mets une tu en mets une tu en mets une et du coup parce que tu dégages tout ça et tu te débarrasses de ces hyper réactivités ok ? j'espère que ça répond à ta question donc voilà ce côté attention aux thérapeutes aux coachs aux accompagnants il y a une tendance à être en empathie avec l'autre et donc de faire ce transfert de le voir et d'être trop là dedans donc attention attention à ça c'est important alors on a vu on a vu ça on a vu toutes ces problématiques qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui les expressions pour voir si tu es dans cette blessure d'avandon et ou si quelqu'un d'autre est dans cette blessure c'est souvent des mots voilà les phrases les mots que tu vas utiliser alors le mot seul comme je vous l'ai dit on a très peur d'être seul donc c'est un mot qui est très difficile quelqu'un qui de laisser le mot laisser laisser l'autre nous laisser je ne supporte pas aussi voilà je ne supporte pas je ne compte pas je ne compte pas je ne compte pour personne c'est aussi des gens qui vont beaucoup dire je ne compte pour personne qui sont voilà tu m'abandonnes bien sûr personne ne m'aime aussi c'est des mots qui peuvent être employés personne ne m'aime voilà c'est tout ça alors est-ce que ça ça vous parle est-ce que vous êtes effectivement dans ce cas là merci à ceux qui nous rejoignent mettez un petit mot dans mettez un like mettez un commentaire dans le chat si vous avez des questions si vous m'entendez bien tout ça ça sera sympa sympa puis ça permet d'activer de partager encore plus la vidéo en direct sur sur youtube ok alors finalement voilà je voulais vous dire pourquoi pourquoi je parle de la blessure d'abandon et dans ce rendez-vous dépasser ses peurs parce que finalement ceux qui sont des blessures d'abandon vont beaucoup être dans la peur comme je vous l'ai dit et dans les du coup dans les phobies pourquoi parce qu'une phobie c'est une peur grésolée c'est une peur plus 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 et souvent ce sont des gens qui sont qui sont agoraphones qui sont pris de crise d'angoisse de crise de panique ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise aussi le dépendant et cette blessure d'abandon alors peut-être dites moi si vous avez des phobies si c'est le cas moi j'en avais effectivement et cette peur d'être abandonnée était très très présente donc pourquoi parce que et bien finalement l'abandon suprême pourquoi on est dans ses peurs dans ses phobies parce que l'abandon suprême c'est la mort et on a peur de mourir d'accepter la mort est très difficile parce que c'est quelque part une forme d'abandon et ça sur les phobies les phobies finalement quand on prend toutes les phobies toutes ces peurs là elles se résument à une seule peur c'est la peur de mourir cette peur de mourir elle est légitime c'est normal d'avoir peur c'est une émotion tout à fait normale on a peur de mourir ok ça c'est tout à fait ok pourquoi parce que c'est notre cerveau il est là pour nous faire pour survivre la première préoccupation c'est de survivre donc s'il y a vraiment un risque de mourir c'est compliqué et ça c'est normal que votre cerveau il vous fasse réagir par exemple voilà vous vous faites attaquer par quelqu'un et ben voilà c'est normal d'avoir peur c'est normal d'être complètement sidéré ou d'être prostré ou d'avoir vous enfuir si vous voyez un lion ou une bête sauvage qui est prête à vous dévorer c'est normal d'avoir peur d'accord que vous soyez c'est mon cas par exemple sur le vertige que vous soyez au port du vide là sur une corde ou sur un truc c'est normal d'avoir peur moi je fais du soin à l'élastique c'est normal d'avoir peur qu'on déroule d'accord maintenant ces peurs ça c'est des peurs normales maintenant il y a toutes les peurs qui représentent plus de 90-95% des cas surtout dans nos sociétés où finalement la survie elle est plutôt assurée parce que il n'y a pas vraiment de risque de mourir dans nos sociétés bien sûr il y a toujours un mais c'est vraiment très faible mais pourquoi du coup de se faire abandonner on ne va pas mourir si mon ex-femme elle m'a quitté je ne suis pas mort et bien au contraire mais à ce moment là oui pour moi c'était vraiment ça et donc toutes les peurs toutes les phobies se ramènent à une chose c'est cette peur de mourir mais souvent comme je vous le dis la plupart du temps cette peur elle est complètement irraisonnée elle n'a pas lieu d'être sur une phobie l'agoraphobie donc cette peur des espaces de sortir ou la peur du jugement des autres de parler en public des insectes des choses comme ça ben ces choses là voilà un moustique une abeille il ne va pas vous tuer le fait de parler en public ça ne va pas vous tuer vous risquez pas votre vie pour ça donc à ce moment là vous êtes dans cette réactivité et là c'est exactement la même chose quand vous êtes dans la tristesse c'est pas parce que quelqu'un vous quitte que vous allez mourir c'est pas parce que quelqu'un vous fait une remarque ou vous critique que vous allez mourir pourtant vous allez prendre ça très à coeur très difficilement et ça va vous plonger dans cette tristesse parce que derrière la tristesse se cache une peur une peur de perdre quelque chose voilà et ça c'est important d'être abandonné voilà et ça revient toujours à ça ok ? alors je ne me sens pas à l'aise de me promener ou de faire des choses seul hors de chez moi mais pourtant je n'ai pas peur de sortir de grands espaces ben oui mais après l'agoraphobie et cette peur c'est pas forcément de l'agoraphobie mais cette peur tu te dis tu te sens pas à l'aise de te promener de faire des choses seul ben oui d'être seul c'est une problématique et ça c'est difficile je pense que tu le vis c'est pas évident moi je me vivais aussi faire des choses tout seul c'était compliqué il fallait que tu faisais de l'approbation de mon ex-fam de mes enfants j'avais envie moi et j'invitais les autres à ce qu'on fasse les choses ensemble qu'on soit ensemble j'ai besoin d'être avec des amis voilà et tout ce travail là il est important pour ça donc voilà aujourd'hui c'est plus un problème je vis seul j'ai aucun problème j'ai plus un problème à être seul à être célibataire bon c'est pas c'est plus du tout un souci mais moi je pense que ça m'a fait beaucoup grandir ça a été très bénéfique et voilà donc pas forcément les grands espaces comme tu le dis mais ces choses de faire seul de chez toi de sortir de chez toi ça peut être compliqué et donc le relationnel est compliqué tu es dans cette pourquoi ? parce que tu es dans cette peur de l'abandon donc forcément les autres vont sentir que tu es dans cette demande dans cette d'accaparer un peu les autres voilà même si tu le fais de façon tout à fait inconsciente on est tout à fait d'accord pourquoi voilà en fait dans le lisbonbo elle nous dit bien il y a un truc pourquoi pourquoi aussi c'est si compliqué dans cette phobie parce que les phobies forcément ça nous ramène au corps hein parce qu'une émotion elle se sent quand tu es triste tu pleures t'as du t'as du ok t'as du goût au ventre à la gorge et et ça tu le sens physiquement et souvent ça c'est important dans la blessure dans l'abandon dans les émotions c'est forcément tu le sens dans ton corps et même là quand tu me dis tu vas te promener faire les choses tout seul tu sens bien que ça coince qu'il y a quelque chose mais ça c'est effectivement ce que le nettoyage va te permettre de te débarrasser de te libérer ça c'est vraiment quelque chose parce que souvent je voyais dans les phobies notamment dans les serpents on est dans l'imaginaire on s'imagine des trucs tiens on voit un bout de bois puis on dit il pourrait y avoir un serpent il pourrait y avoir un truc comme ça et du coup tu vas tu vas faire ta balade tu vas te courir ta balade parce que tu vas penser qu'il y a un serpent qui passe tu vois un bout de bois hop tout de suite tu réagis et donc tu vas pas tu vas avoir peur et dans la solitude c'est exactement la même chose au quotidien voilà tu vas pas envoyer de faire des choses qui s'élimine dans certaines activités parce que parce que t'as peur d'être seul et t'as peur de ça et tu es dans ton mental qui part dans les tours pourquoi ? parce que ton corps te vit attention il y a quelque chose et donc ça engendre après ton mental et ça va faire tourner le hamster dans la tête qui va qui va me filer ok ? donc qu'est-ce que je voulais ouais on se sent aussi voilà ce que je sens c'est qu'on se sent aussi important quand il y a le regard des autres quand les autres ont besoin de nous voilà c'est ce côté c'est simple donc je voulais vous parler en fait d'une dernière chose sur la blessure d'abandon et quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est très très important c'est qu'en fait finalement on a peur de revivre cette blessure d'abandon cet abandon et pourquoi ? parce qu'on n'est pas dans le pardon moi j'ai appris à pardonner et ça je vous invite d'aller voir la vidéo que j'ai faite l'interview il y a très longtemps avec Noémie de Saint-Sernin sur les blessures du passé sur la colère voilà et comment on arrive au pardon finalement tout ça cette peur cette peur de pardonner à l'autre parce qu'on a dans cette incapacité à pardonner surtout à se pardonner c'est quelque chose qui est très difficile pourquoi ? bah encore une fois comme vous êtes dans cette tristitude et comme on aime finalement c'est notre habitude c'est notre zone d'habitude on a cette tristitude en nous et du coup on fait la victime pour rester là dedans parce que finalement cette zone d'inconfort elle est là dedans et on a tellement l'habitude on y reste que pour être triste et ben il faut vraiment pas pardonner parce qu'une fois que tu as pardonné vraiment que tu t'es pardonné à toi de ne pas avoir été celui que tu étais de moi, de ne pas été le père que j'aurais aimé être aujourd'hui oui je ne suis pas un mari parfait enfin non je ne suis pas un compagnon parfait je ne suis pas un papa parfait et c'est ok je me suis trompé je me pardonne et je pardonne aux autres et ça c'est quelque chose qui souvent dis moi Triscaël ou les autres si pour vous pardonner c'est quelque chose de difficile finalement il faut arriver à se pardon et se pardonner moi ce que j'ai réussi à me pardonner c'est une fois que j'avais enlevé toutes ces couches toutes ces couches en fait qui m'empêchait de cicatriser comme on le dit sur cette blessure et tout ça avec le nettoyage oui j'ai pu vraiment libérer ça j'ai pu être beaucoup plus serein et pouvoir pardonner à l'autre et pouvoir laisser partir l'autre par exemple dans ma relation au couple mon ex-femme elle avait rencontré quelqu'un mais elle voulait arrêter cette relation et continuer souvent ils disent c'est fini et donc à nous de de donner le pardon pour pour avancer et finalement je n'ai pas pardonné tout de suite j'ai pardonné après mais à un moment donné ben oui je dis c'est ok finalement je sens que tu l'aimes toujours que c'est toujours tu as envie d'être avec lui et tu restes avec moi par culpabilité par obligation par tout ce que tu veux mais vas-y tu as le droit de me quitter tu as le droit de m'abandonner et vas-y si c'est vraiment ce que tu veux et c'est ça pardonner à l'autre pardonner à soi donner l'autorisation à l'autre de nous quitter de nous abandonner même si elle n'est pas complètement sortie de ma vie c'est la meilleure de mes enfants donc voilà on se voit et on s'entend très bien on a un très bon relationnel voilà il n'y a pas et là-dessus finalement encore une fois au début on voit comme ça tu me quitte tu m'abandonnes mais elle ne m'a pas vraiment abandonné on a des relations on est plus amoureux de moi on est plus amoureux de l'un de l'autre mais on a quand même des relations donc voilà donc c'est ce pardon arriver à ce pardon et pour arriver à ce pardon moi peut-être que vous avez fait ce travail vous l'entendez souvent au développement personnel oui il faut arriver au pardon mais tout ça tu ne peux pas le faire moi je n'arrivais pas à le faire tant que tu as ces hyperactivités tant que tu as ces trucs qui viennent te titiller ces tensions cette colère cette tristesse qui vient te submerger qui t'attaque d'un seul coup tu la sens et tu arrives en derrière la tronche et ça tu ne peux pas tu peux le faire qu'une fois tout ça est libéré tout ça que tu étais serein tu peux être bienveillant tu peux pardonner une fois que tu as libéré tout ça et c'est vraiment tout chemin tout cheminement que j'amène les personnes à faire dans le travail que je fais dans les accompagnements que je fais c'est vraiment ça c'est gagner cette sérénité cette liberté d'être pleinement soi-même et de s'autoriser à se pardonner à pardonner aux autres de s'aimer et de plus être dans cette tristitude et dans cette réactivité émotionnelle voilà donc voilà ce que je voulais vous dire si vous avez des questions mettez-les dans le chat je regarde s'il y a encore des petites choses euh... ah oui il y a une app aussi voilà difficulté à accepter le non à accepter le refus ah oui ça parce que parce que ça vient nous titiller c'est ok c'est leur avis c'est à eux voilà et donc pourquoi voilà qu'est-ce qui m'a permis tout ce travail là toutes ces libérations tous ces nettoyages tout ce travail sur moi m'a permis à devenir indépendant indépendant émotionnellement puisqu'on a ce masque de dépendant notre objectif c'est de devenir indépendant indépendant effectivement on ne peut pas dire être seul forcément mais ça veut dire vraiment être indépendant être souverain de sa vie pouvoir être l'acteur et réalisateur de sa vie et tout ça il faut être indépendant financièrement émotionnellement amicalement voilà donc c'est ça toi est-ce qu'aujourd'hui tu te sens dépendant est-ce que tu veux cette indépendance cette liberté dis-moi dis-moi en commentaire et puis merci en tout cas à ceux qui commentent et qui m'aident des teams et en parlant de ça justement des fois je fais les lives il n'y a personne je n'ai pas de commentaire bah avant ça m'aurait ça m'aurait pouille oh putain c'est chiant voilà ça vaut pas le coup que je fasse tout ça et pourtant je continue pourquoi parce que bah j'ai dépassé ça j'ai dépassé cette peur de me retrouver tout seul et que ça finalement ça n'intéresse personne les gens ils ont perdu voilà et finalement si parce que les gens ils vous regardent un replay ils font les choses et si ça les intéresse bah ils viennent et puis c'est pas grave je le fais pour moi aujourd'hui j'avais envie de faire ce live sur l'agression d'avoir l'autre alors là je vais peut-être en faire moins pendant les vacances hein mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il y aura du contenu bien sûr il y aura des vidéos des choses mettez un pouce likez commentez partagez invitez des amis si vous connaissez des gens phobiques qui ont cette blessure d'abandon qui sont dans cette hyper sensibilité hyper émotivité et qui veulent s'en sortir surtout voilà j'ai aussi un groupe privé sur facebook stop phobie donc n'hésitez pas à partager tout ça indispensable mais très difficile à mettre en place un gros travail sur moi bah oui Tristan je comprends j'étais aussi dans cette position là et je pensais aussi que c'était difficile euh oui alors des lives 18-19 heures lorsque tout le monde a terminé le travail oui j'en fais aussi sur facebook voilà j'en fais sur facebook ou je fais des conférences aussi le soir donc euh inscris toi à ma newsletter ou euh et tu auras tu auras les informations ou reste euh ou ou bah demande moi en ami sur sur facebook ou voilà c'est vrai que sur sur le sur youtube je le fais plutôt en journée je le fais plutôt à ce moment là euh ouais ouais bien sûr mais bon voilà je varie je change j'ai décidé de le faire à ce moment là aussi c'est euh ça il y a des gens qui sont tous euh disponibles en plus le lundi il y a des gens qui travaillent pas forcément le lundi bon voilà c'est comme ça je le fais donc je reviens euh je reviens où j'en étais euh euh oui sur euh sur le fait que bah aujourd'hui si vous n'êtes pas allé en live c'est pas très grave et ça ne me dérange absolument pas euh voilà et comme tu le disais c'est un gros travail oui euh moi aussi je voyais ça comme ça moi aussi je me disais oh j'arriverais pas et j'ai eu longtemps procrastiner j'ai eu longtemps repousser ça de faire ce travail et bien je vais te dire finalement aujourd'hui avec l'expérience que j'ai moi avec les clients qui me disent aussi ah bah en fait si j'avais su j'aurais fait ce travail plus tôt c'est facile c'est simple c'est ça va vite euh je pensais pas avancer aussi vite je pensais pas que ce serait beaucoup que je serais aussi serein aussi rapidement en fait non c'est pas c'est pas si long que ça et le travail à faire encore une fois c'est juste attraper une nouvelle habitude sortir de ça et attraper cette habitude de nettoyer tout ce qui est à nettoyer et de se libérer comme je disais de penser ta ta blessure d'y mettre une couche à chaque fois d'y mettre une couche à chaque fois que tu fais un nettoyage bah tu vas mettre cette couche supplémentaire et tu vas la protéger tu vas permettre la cicatrisation de l'eau en l'eau donc euh finalement c'était la croyance c'était la pensée que j'avais oui ça va être compliqué ça va être long et finalement non c'est simple et c'est rapide c'est tout tout l'intérêt de ça moi franchement sur ce travail là en 3 mois même pas tu voilà tu changes complètement ta vie tu peux vraiment transformer alors bien sûr surtout en 3 mois tu vas apprendre de nouvelles habitudes tu vas apprendre ce nouveau réflexe et tu vas faire ça et bien sûr que ta vie tu vas continuer à la moi ça fait des années que je fais ça je fais encore des nettoyages je travaille encore sur certaines choses et bien sûr c'est un chemin on s'arrête pas mais vraiment le gros travail la grosse transformation qui m'a permis de changer de métier d'être bienveillant avec mes enfants de plus crier sur mes enfants de plus être dans cette tristitude et de sortir de ça très rapidement de pouvoir être dans la joie de vivre et dans ce bonheur quotidien de plus avoir une journée de merde et bien finalement ça vient assez rapidement voilà ça tu vas trouver cette habitude ce travail là il vient très très vite et ensuite et bien c'est comme tu te brosses les dents ça devient un automatisme tranquille et ça continue de transformer de changer ta vie mais surtout tu es devenu indépendant tu es devenu autonome tu n'as pas besoin de moi une fois que tu as fait ce travail là et moi c'est ce que j'adore c'est de rendre les gens indépendants autonomes et qu'ils puissent faire ce travail ensuite sans moi sans aucun thérapeute sans personne voilà après on apprend aussi des autres moi je me fais coacher je travaille avec d'autres personnes c'est pas du tout ça mais vraiment ces blessures cette blessure et tout ça tu peux le travailler très rapidement et aller très très loin de façon très rapide et simplement parce que c'est vraiment très très simple vous avez découvert dans la conférence si vous allez la voir que c'est finalement très simple regardez les vidéos que je vous donne les témoignages des gens qui racontent un petit peu comment ça s'est passé souvent c'est simple rapide c'est des mots qui reviennent sérénité c'est tout ça ce sont des mots qui reviennent très 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 souvent et mercredi je crois oui mercredi il y a un autre témoignage qui sort vous allez voir sur cette sur ces traumas d'enfant sur ces blessures et voilà c'est aussi des choses qu'elle exprime qu'elle dit très bien c'est simple c'est rapide et voilà il n'y a pas besoin un enfant de 10 ans peut le faire voilà c'est très très simple d'accord ? alors Triscaël j'espère que j'ai j'ai répondu à tes questions si tu en as d'autres n'hésite pas et puis on se retrouve très bientôt si vous avez d'autres questions je vais voir un coup le temps que vous puissiez taper et que j'ai le retour voilà c'est parfait ben tant que vieux merci à toi merci beaucoup ben c'est des moments que j'aime bien parce que j'aime partager et être avec les autres donc voilà si je vous ai apporté des solutions si je vous ai apporté en tout cas une valeur quelque chose ben vous pouvez tu as commandé le livre ah ben super tu as commandé le livre de Nerti tu parles tu parles du livre de Nerti de Luc Gégère c'est une bonne base après voilà comme je le dis c'est simple c'est pas toujours facile parce que quand ça vient renouer et quand on touche sur des stouts un peu plus un peu plus fines sur la procrastination des choses comme ça ben c'est pas c'est pas toujours facile et c'est là où il y a parfois besoin d'accompagnement et le livre ah non le livre des cinq blessures mais qui empêche d'être soi ah oui oui très bon très bon choix tu vas pouvoir apprendre plein de choses avec ce livre il a vraiment changé ma vie donc voilà et si tu veux après en savoir plus si tu as envie d'être accompagné ou de savoir ben plus précisément pour ta situation comment arriver à changer ça tu peux réserver ton appel avec moi c'est gratuit vous réservez l'appel on se retrouve je passe une petite heure avec vous et on échange ben tout ça je te fais parce que j'adore ça faire avancer les gens trouver moi j'ai la capacité de trouver effectivement les blocages là où ça où ça coince et arriver à débloquer ça et à transformer ça rapidement voilà en tout cas si vous voulez vraiment changer votre vie si vous voulez ben penser cette blessure d'avandon voilà dites moi aussi je vous donne rendez-vous et cliquez réservez votre appel voilà ça peut transformer ça peut changer votre vie comme moi ça l'a fait si vous avez si vous voulez que je parle d'autres blessures des autres blessures dites le moi en commentaire est-ce que ça vous intéresse d'avoir les autres blessures j'en ai d'autres vous inquiétez pas je pense qu'on en a au moins 4 sur les 5 donc voilà ça et puis peut-être parler un peu plus des peurs spécifiques de chaque blessure ça peut être aussi un live que je peux vous proposer donc dites le moi en commentaire si ça vous intéresse voilà ok alors pas de questions pas d'autres pas d'autres commentaires pas de choses ben je vous remercie je peux vous mettre le lien le lien pour pour réserver l'appel si vous voulez vraiment aller plus loin je vous mets le lien le lien pour l'appel avec moi vous réservez comme ça comme ça on se retrouve on peut en discuter plus précisément c'est vraiment si vous avez vraiment envie de changer si vous voulez des informations si vous voulez avoir plus de choses allez voir sur la chaîne vous trouverez regardez la conférence de libération tout ça regardez tout ça mais si vous voulez en savoir plus utilisez le contenu que je vous donne gratuitement que je vous offre et puis après si vous voulez vraiment transformer si vous voulez changer ça si vous voulez vraiment prendre votre vie en main et vous libérer de cette blessure de cette peur de ces émotions débordantes là vous réservez l'appel et on en discute et on va voir vraiment comment faire pour vous et avec toi et comment tu vas réussir à faire ça et à réaliser tes rêves ça va peut-être rendre possible ce que tu crois impossible aujourd'hui comme moi je l'ai fait voilà et comme beaucoup de clients voilà merci merci encore merci beaucoup je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à très bientôt prenez soin de vos émotions et surtout une peur en moins c'est un rêve en plus alors alors rêvez salut 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 salut